Le conseil de golf est enregistré au club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada-Victoriaville Fenergique. Propulsé par le groupe Anderson, Victoriaville Éco et le groupe Lacaz. La semaine dernière, on a vu les coups avec les pieds en montant. Maintenant, j'ai les pieds en descendant. Je suis dans une pente assez agressive qui va faire en sorte que ma trajectoire de balle va sortir beaucoup plus basse. Encore une fois, je veux m'assurer que mes épaules sont parallèles au sol. Si j'essaie d'avoir les épaules trop à niveau avec l'horizon, vu que ma pente est de cette façon-là, je vais avoir tendance à frapper l'arrière du gazon avant la balle si je n'adapte pas la position de mes épaules parallèles au sol. Donc, c'est vraiment important, une fois placé à l'adresse, de s'assurer que je vais me retrouver avec le poids complètement sur la jambe avant. Je veux que mes épaules soient parallèles au sol. La semaine dernière, on était en montant, donc le bâton était beaucoup plus ouvert. Maintenant, on est en descendant. Donc, mon bâton, si j'ai un sand wedge en main, en me positionnant avec les épaules parallèles au sol, mon bâton va refermer. Donc, un sand wedge va devenir un pitching wedge. Il va me donner une trajectoire de balle plus basse et un peu plus de roulement sur le verre. Il faut que je le prévois quand je vais choisir mon bâton pour le coup que j'ai à jouer. Donc, à l'adresse, je me place. Je place bien mes épaules parallèles au sol. Je vais me retrouver avec beaucoup de poids sur la jambe avant. Encore une fois, le rythme va faire toute la différence. Je me lance en douceur afin d'atteindre mon verre du premier coup. Je rappelle une chose, le rythme fait toute la différence. Je suis dans une position qui me déstabilise. Si en plus, je m'élance avec trop de rapidité, je rajoute de l'instabilité à mon élan, ce qui me crée des problèmes. Donc, toujours un bon tempo sur chacun de vos élan. Ça m'a fait grand plaisir de partager mes conseils techniques pour Golf Mag cette saison. On se revoit l'année prochaine.